Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous, comment allez-vous ? Ça va nickel. Alors, Adama Traoré, vous êtes tête de liste démocratie représentative. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter qui êtes-vous et pourquoi vous êtes candidat aux Européennes ? Je m'appelle Adama Traoré. Je suis originaire de la ville d'Anne-et-sous-Bois en 1993. Ça fait sept ans que je œuvre sur le territoire national afin de faire valoir les droits des plus démunis, des plus défavorisés. Je suis candidat pour les élections européennes pour la deuxième fois. Et l'idée de lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie et surtout faire en sorte que la majorité silencieuse des quartiers, des cités et des villages puisse comprendre le fonctionnement de l'Union européenne et surtout ce que ça peut nous offrir en termes de possibilités sociales et financières. Et justement, pourquoi y retourner cette année ? En 2019, de mémoire, vous avez terminé avant-dernier ou avant-avant-dernier. Pourquoi y retourner cette année ? Parce que la politique, avant toute chose, c'est des convictions. Des convictions humanistes. Des convictions de se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste. Et malheureusement, aujourd'hui, la chose politique est assujettie à pouvoir financer. Et nous, on veut sortir de ça. Car moi, en parallèle de ça, quand même, je oeuvre sur le territoire national depuis 7 ans. Je suis très, très, très reconnu dans les quartiers populaires et dans les villages. Car j'ai énormément oeuvré à travers les Gilets jaunes. Comme j'ai énormément oeuvré à travers les quartiers populaires. Donc c'est à ma toit de vouloir créer un projet politique. C'est d'aller aussi quand même à certaines échéances électorales. Et justement, c'est quoi votre programme ? C'est quoi votre programme si vous êtes élu le 9 juin prochain ? Qu'est-ce que ce sera votre programme au Parlement européen ? Après, comme vous avez pu le comprendre, nous, on n'est pas dans de la démagogie. On n'est pas dans des fausses paroles. On n'est pas à dire des choses que les personnes ou les citoyens qui vont voter ne pourront pas comprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne déjà l'Union européenne. Il y a sept instances. Il y a le Conseil européen, il y a la Commission européenne, il y a l'Assemblée européenne, il y a le Conseil de l'Union européenne, il y a la Banque d'investissement, il y a le Conseil économique, social et environnemental européen, il y a le Comité des régions européennes. Bref, il y a sept instances qui font qu'aujourd'hui, aucun élu, aucun élu a un pouvoir de changer les choses. L'Assemblée générale, l'Assemblée de l'Union européenne, c'est juste une caisse d'enregistrement. C'est qu'on a juste notre avis. Donc, c'est un révolutionnaire. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si les Français et les Français nous font confiance, on pourra être un phare à l'échelle territoriale pour faire comprendre à tout un chacun que, exemple, à l'Union européenne, il y a la Banque européenne d'investissement qui permet à nombre d'entreprises de pouvoir bénéficier d'un bagage financier pour pouvoir mettre en place des projets, tels que des projets pour la protection de l'environnement, des projets de solidarité sociale. Eh bien, nous, aujourd'hui, si vous donnez la force à notre liste, on pourra accompagner tout un chacun à pouvoir bénéficier des aides qu'offre l'Union européenne. Exemple aussi, on pourra faire en sorte d'accompagner nombre de personnes à pouvoir faire valoir leurs droits auprès de la Cour de justice européenne. Mais mentir, dire que lorsque je vais être élu, je vais changer le monde à l'échelle européenne, à l'Assemblée européenne, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas mentir aux Français. Les Français en ont marre de ça, d'avoir des politiques qui les vont. Alors, vous parlez de caisse d'enregistrement. Pas vraiment, parce que si jamais vous votez contre, s'il y a une majorité de contre pour un texte, le texte est rejeté. Donc, pas vraiment. Vous avez quand même un impact de vote, si vous êtes élu. Ah non, c'est faux. Moi, j'aurais bien aimé, vous me sentez ça. Car il faut comprendre comment ça fonctionne à l'échelle de l'Union européenne. Il y a le Conseil européen qui donne les grandes directives, les grandes lignes. Il y a la Commission européenne qui réfléchit les textes de loi. Il y a l'Assemblée européenne, l'Union européenne du moins, qui est consultée. Ensuite, ça passe au Conseil de l'Union européenne qui réunit en règle générale les ministres par rapport au sujet qui est porté. Et c'est le Conseil des ministres qui valide la loi. Ensuite, l'Assemblée de l'Union européenne, elle, elle a le pouvoir sur le budget de l'Union européenne. Le budget. Et sur les normes aussi. Et sur les normes. Non. Ah, ça, je suis sur le maçon, 30% monsieur. Si vous arrivez à me dire que l'Assemblée de l'Union européenne a voté un texte de loi, et qu'il n'est pas fait, bah dites-le moi. Je veux même savoir. Bah, par exemple, le pacte, le pacte migration et asile qui vient d'être adopté, c'est bien le Parlement européen qui l'a voté. Jamais. Jamais, encore jamais. En fait, quand on dit que l'Assemblée de l'Union européenne a voté un texte de loi, c'est qu'elle a donné son avis. Elle donne un avis. Jamais de l'avis, l'Assemblée de l'Union européenne, qui est basée à Strasbourg, a voté un texte de loi. Ça n'existe pas. C'est aller consulter, elle donne son avis, elle fait des amendements, elle fait ce qu'on veut, mais la finalité est donnée au Conseil de l'Union européenne qui réunit les 27 membres de l'Union européenne portés par leur ministre, par rapport au sujet qui est traité. Exemple, vous avez parlé de la politique agricole. On va consulter l'ensemble des ministres qui sont portés par rapport à tout ce qui est agriculture du pays, membres de l'ONU, mais de l'ONU, de l'Union européenne, mais au grand jamais. Au grand jamais, l'Assemblée de l'Union européenne a voté un texte de loi. C'est juste pour ça. Mais c'est pour ça qu'on fait la révolution philosophique. C'est pour ça que je suis candidat pour les européennes. Car on veut changer ce paradigme, on veut changer cette politique qui est de toujours dire des choses à des personnes qui ne sont pas averties et qui ne sont pas sur recul nécessaire pour pouvoir appréhender l'Union européenne. C'est une chance d'être européen. C'est une chance d'habiter en France dans une région de l'Union européenne. Mais c'est à moi, à un moment donné, de le comprendre. Mais je vous vois un état, si vous avez internet, allez me dire que l'Assemblée de l'Union européenne a voté un texte de loi. Ça n'est pas le temps. Et justement, si vous êtes élu eurodéputé, donc pas de texte de loi, quel sujet vous aimeriez porter au Parlement européen si vous êtes élu, vous et vos colistiers ? Je ne vous entends pas très bien, il y a des petites coupures. Non, parce que là, je vais te sentir de ma voiture, c'est pour ça. Ah, ben là, on vous entend mieux. Là, vous m'attendez mieux, normalement. C'est parfait. Voilà. Donc oui, je disais, si vous étiez élu, vous et vos colistiers, quel sujet vous porteriez au Parlement européen ? Déjà, le premier sujet qu'on porterait au Parlement européen, c'est vraiment le droit à la propriété privée, notamment dans nos quartiers, dans nos cités et dans nos villages. Les copropriétés privées aujourd'hui, malheureusement, ils sont très vétustes, notamment moi, je suis donné ce bois, en 1993. Mais surtout aussi, c'est la lutte contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Ça me tient vraiment à cœur. Car ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans un beau territoire qui s'appelle l'Union européenne, on ait encore des rôlants identitaires de gauche comme de droite, qui ont appris à diviser la masse à des fins de pouvoir et d'argent. Ça, ce n'est plus possible. Alors, on a une question de Leto. Pourquoi avoir choisi de présenter votre propre liste et non pas de rejoindre une liste qui vous aurait permis de porter vos convictions avec plus de force au Parlement européen ? Et avouez-vous des propositions d'autres listes plus hausses dans les sondages pour vous rejoindre ? Car, comme j'ai pu l'expliquer, ça fait quand même 7 ans que je oeuvre sur le territoire national. J'ai la chance, par rapport à tout ce que je mène, d'avoir rencontré quand même plus de 30 000 personnes, d'avoir visité plus de 50 villes, d'avoir été invité dans nombre de pays à l'échelle européenne, que ce soit en Italie, en Angleterre, en Hollande et tout, etc. N'importe quel être humain qui regarde cela, il y a un adamantre avec un H sur Google, je dois avoir plus de 200 articles, si ce n'est pas 500 articles. Donc aujourd'hui, on pense quand même pouvoir se représenter par nous-mêmes. Être toujours le dadon de la farce ou être la caution utile de la gauche républicaine ou de la droite républicaine, cette époque-là, elle est finie. Et la deuxième question, c'est... Alors, c'était... Est-ce que vous avez tenté quand même de rejoindre d'autres listes à certains moments ou pas du tout ? Jamais de l'avis. L'indépendance, tu n'as pas de prix. L'indépendance, tu n'as pas de prix. Ça, c'est très important. Alors, effectivement, quand on tape votre nom sur Google, il y a plusieurs résultats. Alors, le premier résultat qui tombe, je pourrais le montrer, c'est le Parisien qui vous parle d'une condamnation de 4 000 euros à des policiers municipaux parce que vous avez été condamné. Est-ce que c'est toujours des bons articles, du coup, que vous avez sur les 200 ? Non, mais c'est ça le problème que nous subissons malheureusement aujourd'hui dans l'espace public ou à travers les médias. C'est qu'on lit le titre, mais on ne lit pas l'article. Et moi, je pense que ça, c'est un vrai problème. Je ne pense pas que je vais démentir les gilets jaunes. Je dis que lorsqu'on contredit l'opinion publique qui est portée aujourd'hui par nos élites, on subit les pires répression ou pression du pouvoir étatique ou des pouvoirs à l'échelle municipale. Et malheureusement, c'est ce que je subis. Ça fait quand même plus de sept ans que je mène une révolution philosophique dans le sens noble du terme. Ça a vraiment changé les mentalités. Et malheureusement, j'ai fait plus de 30 passages face à des magistrats du siège, puis de 10 gardes à vue, et je suis encore libre. Donc aujourd'hui, moi, dire qu'on nous sommes dans un État autoritaire, j'ai nombre de faits, la preuve, ce que vous venez de citer, qu'il démontre. Car aujourd'hui, ce que vous venez de lire, c'est soi-disant, j'aurais agressé cinq policiers. Si j'aurais agressé cinq policiers, croyez-moi, j'aurais été en prison quand même, je le pense. Si je suis libre, et au final, je suis candidat pour les élections européennes du 9 juin 2024, c'est que quand même, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça qu'il est très important que chaque personne qui va écouter cet audio, ou ce live, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que ça, parfois, je participe à ce genre de switch, ou je ne sais pas comment on appelle ça, j'espère vraiment qu'ils vont comprendre qu'on a tous le devoir moral de s'appliquer politiquement, et que la politique n'appartient pas à une élite, à une castre républicaine. La politique, elle appartient à toute la majorité silencieuse du territoire national qui s'appelle la France. Ça, c'est très important de comprendre. Et justement, vous parlez de révolution philosophique. C'est quoi cette révolution philosophique ? C'est l'amour de la sagesse. On prône le savoir vivre ensemble et le faire ensemble. On prône parler de ce qu'on maîtrise. Exemple, on a beaucoup de personnes qui parlent de l'islam sans connaître l'essence et l'existence de l'islam. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des banlieusards comme moi, sans avoir mis un pied dans une cité ou dans un quartier ou dans un village. Et aussi, l'éclosion par autrui. On peut réussir qu'en étant proche des autres. On peut réussir qu'en respectant les autres. On peut réussir qu'en tolérant les autres. Car on a, en France quand même, qui a une très grosse histoire, et exactement au 16e siècle, on a vécu les guerres de religion. Et j'invite vraiment tout le monde à aller regarder l'édite Nantes de 1898, exactement, où on apprenait la tolérance religieuse. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent nous ramener à l'édite de Fontainebleau, qui a été portée par le roi à Louis XIV. On sait très bien que ça a été une personne très, très, très autoritaire pour ne pas dire dictateur. Mais après ça, c'est un autre débat. Vous craignez une nouvelle guerre de religion en France ? Non, on est trop évolué pour ça. Ah non, jamais. On est trop évolué. Aujourd'hui, malheureusement, les canaux médiatiques et les réseaux sociaux extrapolent ou mettent le zoom sur certains faits sociétaux. Mais après, une personne qui sort un minimum dehors, une personne qui, comme moi, œuvre sur le territoire national, il a bien compris entre ce qu'il entend à la télé et ce qu'il voit sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Non, on pense qu'il est quand même très, très, très évolué. On est très, très, très humaniste pour entrer dans des histoires de pupitia à travers des religions. Non, jamais. Mais par contre, il y a une réalité. On a tous le devoir moral de lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est un fléau qui permet aujourd'hui à la droite identitaire de s'asseoir sur ce terreau et même brandir l'étendard du fait qu'eux, soi-disant, sont en lutte contre l'antisémitisme. C'est une dingue. Je pense que tous nos révolutionnaires de la Seconde Guerre mondiale, ils doivent se retourner dans leur tombe. Après ça, c'est un autre débat. C'est une autre histoire. Il y a une question pour vous de Cristal qui dit « Bonjour à Dama et bonjour à Aulnay. Que penses-tu de la situation des foyers de travailleurs et d'une manière plus générale européenne, notre politique d'accueil des travailleurs étrangers ? » Très, 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 très bonne question. Franchement, très bonne question. C'est qu'en gros, les foyers de travailleurs migrants, sémantiquement parlant, on appelle ça les résidences sociales. Les résidences sociales aujourd'hui qui sont portées par des associations telles que Coahia, telles que ADEF, qui sont financées en plus, depuis Z, par la Banque européenne d'investissement et par d'autres organismes. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus des dortoirs. On exploite des personnes en situation précaire où ils paient 409 euros pour des chambres de 5 à 8 mètres carrés. C'est une honte. C'est incroyable. Aucun projet d'inclusion en ce sens de notre société. Aucun projet afin de leur faire connaître, ne serait-ce qu'à Paris, tous les monuments historiques qui peuvent leur permettre de vraiment s'approprier le territoire. C'est une folie. C'est une folie. Lorsqu'on sait que ces associations depuis Z sont régies par la loi de 1901, donc ne payent pas de charges sociales par rapport au patronat et surtout bénéficient aujourd'hui de budgets de fonctionnement. Trois quartiers, c'est par la grande majorité des financements publics. Exemple Coahia, ils ont un budget de fonctionnement pour un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros par an. C'est incroyable. En gros, c'est du business sur de la misère humaine. Et ça, ça doit cesser. Et beaucoup de personnes, malheureusement, attirées par la droite identitaire comme les ignars d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, ou de Marion Maréchal. Bref, je ne vais pas faire la liste des ignars. Mais aujourd'hui, ils pensent que, eux, c'est la solution. La solution, c'est nous. La solution, c'est nous, s'impliquer sur les territoires afin de faire en sorte que tous les projets qui ont été réfléchis par nos anciens, exemple, les résidences sociales, c'est une très bonne idée. Mais aujourd'hui, ils sont mal portés. Eh bien, c'est à nous de se réapproprier ce genre de projet pour pouvoir en faire vraiment, en faire valoir pour permettre la cohésion sociale, la cohésion nationale. Alors, il y a une question aussi de Brigitte qui dit « Je suis du 93. Avez-vous l'impression que les jeunes de Cité sont prêts à aller voter ? » Elle rajoute « Je suis une banlieusarde et je ne suis pas raciste. J'ai des amis de différentes religions et je vous rejoins dans cette bataille contre l'islam et l'antisémitisme. » Non, pas contre l'islam. Oui, enfin, cette bataille contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Voilà, très important. Oui, mais ce qu'il a dit, non, ils ne sont pas prêts. On n'est pas prêts de voter. On n'est pas encore prêts. Pourquoi ? Car malheureusement, on est encore en post-colonial. On le voit très bien avec la Kanaki, autrement dit la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, nous, nos parents, la plupart, n'ont pas le droit de vote. Donc, dans nos foyers, on n'a pas eu cette culture d'aller voter. Et malheureusement, les personnes politiques, qu'on a pu voir porter des projets politiques, malheureusement, ça a été toujours dans le clientélisme, ça a été toujours dans des postures incompréhensibles, comme dire « si je suis élu député européen, je vais changer le monde ». Non, c'est faux. L'Assemblée de l'Union européenne ne vote pas de loi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a un devoir, nous, dans nos quartiers et dans nos cités, par contre, notamment du 93, on a le devoir de créer des projets partant de la base. On appelle ça tout simplement la souveraineté populaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on délègue notre pouvoir à des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes, au final. Alors que nous, on part du principe que nul n'est supérieur à autrui. On est tous à la même pied d'égalité. Peu importe ton origine, ta confession, ton identité de genre, ta zone géographique, ta situation sociale, c'est propre à toi-même. Et ça, ça doit être entouré de justice. Et pour ça, on a le devoir, nous, la majorité, silenceuse des quartiers, des villages et décider de faire un projet politique et faire en sorte que ce projet politique pète le plafond. C'est pour ça que voter pour une personne comme moi, c'est voter pour vous. Tout simplement. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous croisez à Aulnay et les jeunes que vous rencontrez qui vous disent « moi, je ne vais pas aller voter le 9 juin », vous leur dites quoi à ces jeunes-là ? Moi, la chance que j'ai, vu que je suis très, très, très actif, surtout on obtient énormément de résultats, c'est même incroyable parce qu'on a remettant le temps qu'on met une vraie révolution philosophique sur le territoire national et ça depuis 7 ans, c'est plus les gens me parlent en fait contre. C'est plus les gens me disent « Adama, c'est bien, je vais voter pour toi, continue comme ça, ce que tu fais, c'est bien. » Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans cette posture où j'essaye de convaincre des gens à aller voter. Non, c'est plus mes actions qui amènent les gens à parler avec moi et me dire « Adama, franchement, citoyen, tu m'as redonné le coup de mettre en place une révolution, tu m'as donné le coup de pouvoir lutter par rapport au parc HLM, lutter par rapport au parc privé, lutter contre le clientélisme, lutter contre l'islamophobie, lutter contre l'antisémitisme, lutter contre la droite identitaire. » Bref, la liste, elle est longue. Donc aujourd'hui, moi, je pense que dans nos quartiers, dans nos cités, on a une conscience politique mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le projet qui permet à un nombre de personnes d'aller voter et c'est ça qu'on doit créer tous ensemble. Il n'y a pas d'hommes providentiels, il n'y a pas de gourou, je suis chef de personne, je suis le nom. C'est que moi, ma force, c'est toi, c'est vous, c'est toutes les personnes aujourd'hui qui vont me permettre de pouvoir évoluer politiquement au sein de ce territoire qui s'appelle la France et pour moi, la France est une région de l'Europe mais plus à l'échelle européenne. Et justement, politiquement, où est-ce que vous, vous vous placez ? De mémoire, le journaliste Laurent de Boissieux qui est spécialiste, lui, vous classe dans l'extrême gauche ou est-ce que vous, vous positionnez à titre personnel ? Je déteste les gauchistes puisque les droits, je ne peux pas être plus clair. Et je ne suis pas un républicain. Moi, je suis un Français à part entière, conscient et fier d'être francé. J'ai la chance d'être un amoureux de l'histoire. Donc, j'ai une grande connaissance quand même de l'histoire de France, des Francs, de la Révolution, des Mérovagiens, des Carolagiens, je pense qu'on parle des Capétiens, les Valois, les Bourbons, la République et pourquoi je suis en France. Et lorsque je m'appelle Adama Traoré, je porte toute l'histoire de la France sur mes épaules. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, ouais, c'est... Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Non, mais du coup, si vous n'êtes pas républicain, vous êtes quoi ? Vous êtes royaliste, empereuriste ? Non, jamais royaliste. Je suis juste humaniste. Juste humaniste. Alors, humaniste, c'est quel système politique, du coup, si ce n'est pas une république ? anarchiste-démocrate. On s'en dit dans la langue républicaine, social-libertaire. D'accord. Et vous pouvez expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est forcément, être libertaire ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'anarchisme. Mais l'anarchisme, c'est ce noble du terme qui a été réfléchi au XIXe siècle. C'est-à-dire que nous, on est au-dessus d'autrui, on prend le système horizontal, plus même dans un délire de collectivisme, voire même de fédéralisme, et c'est de faire en sorte, exemple, moi, mon rêve, en plus, à travers le comité des régions européennes, ça, on peut le mettre en place, c'est vraiment donner la possibilité aux régions de mettre en valeur leur culture. Exemple, moi, j'aurais aimé qu'on mette en valeur la culture corse, qu'on parle de Pascal et Paoli. J'aurais aimé qu'on mette en avant la culture bretonne, en sachant que la proximité qu'elle avait avec la Grande-Bretagne, autrement dit, l'Angleterre. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on a des richesses dont nos territoires, malheureusement, sont mal exploités, car les républicains ont tout fait pour créer un État unitaire et unifié avec des fins de pouvoir et d'argent. On n'est jamais sortis du régime royaliste, car on est dans un sort de principat. Le principat, c'est un régime politique qui a pris essor lors de la Rome antique et on sait très bien que Napoléon était un amoureux de la Rome antique et au final, de la manière comme il a apporté son empire et imposé ses idées, c'était un sort de principat. Et malheureusement, malheureusement, tous les régimes successifs, que ce soit la Restauration, que ce soit le Deuxième Empire, avant ça, la Deuxième République, la Troisième République, Quatrième, et aujourd'hui, on est toujours dans la structure étatique de Napoléon. Et ça, il faut qu'on en sorte. Ce n'est plus possible. Il y a plusieurs personnes qui sont perdues. Il y a Leto LeRouge qui dit « Je ne comprends rien. Il nous tient un discours de gauche révolutionnaire depuis 20 minutes. Et là, il nous lâche un grand « Je déteste les gauchis, je suis un peu perdu. » Et il y a un autre qui s'appelle Sedus qui rajoute « Alors honnêtement, c'est quoi être gauchiste selon vous aujourd'hui ? » Gauchiste, c'est être partenaliste, aussi simple que ça. Et par rapport à la personne qui a dit que depuis 20 minutes je tiens un discours de gauche, j'aurais aimé qu'ils me disent « Quel est de gauche dans mon discours ? » Tout simplement. Car si parler de social, parler d'humanisme, parler de savoir vivre ensemble et faire ensemble, c'est ça être de gauche, c'est quoi être de droite ? C'est être mauvais, tuer tout le monde ? Non. Moi, je pense que le régime républicain aujourd'hui est tout moron. Ce n'est pas pour rien que d'élection en élection on a un corps électoral qui se réduit. Maintenant, moi, je œuvre depuis 7 ans sur le territoire national. Ce monsieur Leto, je l'invite à vérifier qui je suis et savoir c'est comme mon pédigré. et il pourra ensuite me classifier. Je ne suis pas un politicard qui cherche des électeurs. Je cherche des conscientisés. Je veux des conscientisés. Je veux des personnes, lorsqu'il va prendre mon bulletin de vote, il va voter pour ma liste, il vote avec conviction et humanisme. Alors, de mémoire, vous aviez été candidat aux présidentielles en 2022. Là, je vois en direct RST. Je ne crois pas que vous ayez eu de parrainage. Qu'est-ce qui vous a manqué selon vous pour obtenir des parrainages en 2022 ? En fait, en 2022, ce qui m'a manqué, c'est vraiment la stigma, c'est vraiment... Du moins, j'ai reculé car j'ai été menacé de mort quand même. Ça ne faut pas l'oublier. J'ai été menacé de mort, ça a même été très médiatique. Normalement, si tu as vu l'article, tu as dû voir même l'article où j'ai été menacé de mort. Et surtout, la droite identitaire prend trop de place aujourd'hui dans le paysage politique. Et j'ai subi un racisme décomplexé qui fait froid au dos. par rapport à la complexité de trouver les 500 signatures, la complexité de trouver l'argent pour pouvoir financer ma campagne et la dangerosité par rapport à ma famille, j'ai préféré reculer. Tout simplement. Et pour 2027, est-ce que vous préparez déjà le terrain ou présidentiel, c'est fini, on va rester sur les élections locales ? 2027, c'est une certitude. car nous, on n'est pas pressés. Il faut comprendre que vous avez juste à regarder la télé, vous avez juste à regarder le nombre de personnes qui sont candidats pour les élections européennes, il n'y a pas de banlieue d'art. Et tous les gens ne parlent que de nous. On a des Marine Le Pen, on a regardé tous les identitaires. Aujourd'hui, s'ils arrivent à grimper dans les sondages, c'est parce qu'ils ne parlent que de nous au quotidien. Donc, tôt ou tard, ils sont obligés de nous inviter. Tôt ou tard, ils sont obligés de nous donner la parole. Ils sont obligés de se confronter à nous. Et croyez-moi, on sera prêt. Ça, c'est une certitude. Et justement, là, normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour envoyer votre propagande électorale au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça y est, vous avez tout envoyé ? Après, j'ai la chance quand même d'avoir une belle équipe qui s'occupe de tout ça. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est comment aujourd'hui avoir un discours cohérent, un discours émancipateur, un discours qui prend de l'amour, la paix et la dignité, un discours qui sort de tous les rôlons identitaires portés par la République française ou autre, car la République, aujourd'hui, elle est dans les quatre coins du monde. Et comment qu'il y ait un nouveau paradigme, une souveraineté populaire, un pouvoir ascendant qui donne les outils intellectuels et démocratiques à tout un chacun de pouvoir s'émanciper. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à travers l'Union européenne, on peut vraiment redéfinir un réel projet de société. Et justement, pour obtenir les 5... Pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir 500 parrainages. Comment vous allez... Est-ce que vous avez déjà un plan de bataille pour les obtenir ? Déjà, on prend chaque élection comme elles viennent. Déjà, on va se concentrer sur les élections européennes. Ensuite, nous, on ne va pas vous cacher que les élections européennes, ce n'est pas notre priorité. Non, notre priorité, c'est vraiment les élections municipales qui arrivent. Je suis candidat pour les élections municipales de la ville d'Anne-le-Soubois en 2026. Ça fait près de 10 ans de travail dur pour récupérer cette ville. Et on a déjà récupéré un bout de territoire au sein de la ville d'Anne-le-Soubois. Déjà, c'est une grosse victoire. On a récupéré un quartier de 3 000 habitants, 18 bâtiments. On fait un travail de monstre. Vous avez été à regarder sur Internet la Morée. On a récupéré 2 millions d'euros pour les copropriétaires récemment. C'était en octobre ou en novembre, si je ne me trompe pas. Il y a tous les articles sur Internet. Donc, aujourd'hui, notre projet, il avance très bien. Mais on est très, 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 très cartésien. Étape par étape. On n'est jamais créé les étapes. Et justement, en 2020, vous aviez obtenu 3,90, donc 552 voix. Enfin, votre candidat qui était Raoul Mercier. Comment faire pour progresser, justement, et atteindre le seuil, ne serait-ce des 10 % pour avoir des élus ? Que le travail. Le travail, être patient et chercher que les conscientiser. Car, vous, vous voyez en pourcentage, nous, en termes de voix. Exemple, lorsque j'ai été candidat pour les européennes en 2019, avoir 3 000 êtres humains, 3 000 êtres humains qui ont imprimé, car nous, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire, toutes les personnes ont imprimé eux-mêmes leur bulletin de vote pour aller voter. Donc, c'est mieux dire qu'il y a 3 000 êtres humains dans cette France qui se sont réveillés un jour, qui ont imprimé eux-mêmes le document, qui sont allés dans un bureau de vote, voter. Pour moi, il y a 3 000 conscientisés. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et ainsi, à partir du moment, il y a plus de 500 personnes qui se réveillent, qui impriment le bulletin de vote, qui posent le bulletin de vote dans l'urne. Nous, on est heureux, car une personne qui se réveille, pour nous, c'est une humanité qui se réveille. Et justement, c'est quoi votre budget pour la campagne ? On n'a pas de budget. Notre budget, c'est la majorité silencieuse. C'est toutes les... tous les humanistes sur le territoire national qui vont oeuvrer à eux-mêmes imprimer nos affiches, eux-mêmes imprimer des bulletins de vote, communiquer autour de eux, communiquer nos idées, communiquer nos valeurs, communiquer aussi notre histoire quand on a un oeuvre commune depuis plus de 7 ans. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui est en live, je veux savoir qui est Adam Atraoré, il a énormément d'articles, de vidéos, il y a tout pour savoir qui je suis. Donc aujourd'hui, chaque personne doit voter en son âme et conscience. Malheureusement, il y a un troupeau de moutons qui vont aller voter pour les républicains, notamment pour la droite identitaire. Je ne comprends même pas comment en France on peut voter pour des identitaires. Et en parallèle de ça, il y a des personnes comme moi qui se disent révolutionnaires, qui se disent humanistes, qui se disent anarchistes, qui se disent qu'on en a marre d'avoir un chef, un gourou, un président qui veut sortir de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Alors, il y a une réaction par rapport à ça de M. Desmesmaker, qui est cash, qui dit pour un anarchiste, il se prend vraiment pour le chef. Qu'est-ce que vous répondez à M. Desmesmaker par rapport à ça ? Ça lui, de me dire en quoi je me prends pour le chef. Eh bien, je le laisse dire du coup, je le laisse écrire. Voilà, c'est ça. C'est que, vous savez, je vois les deux interventions que tu as pu me relire, on va se tutoyer, que tu as pu me relire, c'est des personnes qui vont appuyer de parler avec des politiciens qui essaient toujours de convaincre. Moi, je ne suis pas le prêtre aimé, moi, en fait. On mène un projet, aujourd'hui, je suis le porte-parole d'un projet, depuis qu'on parle, je vous parle toujours de voter pour une liste, je ne vous parle pas de voter pour moi. Aujourd'hui, on oeuvre, nous, on prend le système horizontal et nos actions parlent d'elles-mêmes. Après, les personnes, comme elles peuvent percevoir ma personne à travers un écran, ça, je ne peux pas le maîtriser. Par contre, moi, je maîtrise ce que je fais car je suis très, 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 très amoureux de la philosophie du stoïcisme, très, très amoureux de ça. Je maîtrise ce que moi, je fais, mais je ne peux pas maîtriser ce que les gens vont faire et ce qu'ils peuvent penser de moi. Chacun va me dire à sa porte. Et en 2019, si on se tutoie, tu as obtenu la moitié de tes voix en Ile-de-France. Comment tu vas faire pour essayer d'avoir des électeurs dans toute la France ? Comment j'ai réussi aujourd'hui à être contacté dans les quatre coins de la France par des Gilets jaunes ? En menant des actions sur le terrain, en étant moi-même, comme je le fais en face de toi, en étant tout simplement humaniste. Car j'ai été appelé dans les quatre coins de la France par les Gilets jaunes. De Marseille, à Toulouse, à Lille, à Strasbourg, à Roubaix. Tu te revendiques toi-même Gilets jaunes ou pas ? On est tous Gilets jaunes si on est humaniste et on lutte pour une justice sociale. Je ne sais pas, ce n'est pas un coup politique, que ce n'est pas les teubés comme ils veulent nous faire croire des villages, non ? C'est des humanistes qui habitent dans des coins reculés de notre territoire, qui manquent de tout, qui manquent de transport, qui manquent de médecins, qui manquent de commerce de proximité. Et ils s'aperçoivent que dans les grandes agglomérations comme Paris, comme Toulouse, comme Parseille, comme Nantes, où il y a des investissements gigantesques, gigantesques, désolé, par rapport à certains quartiers, etc., il y a de mal-être. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, venant de ces quartiers-là, je leur fais comprendre que tout l'argent qui est investi dans nos quartiers, au final, profite à certains gauchistes qui font du business sur de la misère humaine. Donc, aujourd'hui, on a tout intérêt, nous, les villages et les cités et les quartiers à se réunir afin de décliner un réel projet politique, ce que je fais en face de vous. Il y a Christal, encore, qui demande pour vous à suivre en banlieue aujourd'hui. Moi, jeune de cité, vers qui je peux m'identifier aujourd'hui ? Sevran, la place est bonne à prendre aussi à la mairie ? Non. Point d'interrogation, clin d'œil. Sevran, c'est compliqué car nous, on est en lutte politique frontale face au maire de la ville de Sevran car c'est des gens qui se disent de gauche. Voilà, c'est pourquoi je ne suis pas un gauchiste car c'est des personnes qui se disent de gauche, qui disent, par exemple, un projet du droit au logement et on voit dans un quartier le plus le plus le plus on va dire le plus on va dire où il y a un manque crucial d'accompagnement social qui est le quartier des Rougemont. Il y a un bâtiment qui s'appelle le 10-12 que tout le monde connaît par rapport, par exemple, à Kalash Criminel qui est un rappeur qui parle beaucoup de ce bâtiment et bien c'est un bâtiment qui est à l'abandon. On a dû œuvrer pendant deux ans faire des pieds et des mains, faire des mobilisations où je me suis mobilisé pendant plus de un mois tous les vendredis devant la mairie de Sevran pour faire bouger les lignes. Et bien c'est pour ça que je déteste la gauche républicaine. Donc, il y a une place à prendre à Sevran. Il y a tout à reconstruire à Sevran. Il y a tout à reconstruire politiquement. Et c'est pour ça qu'une personne comme la mienne qui porte une liste, qui porte un projet émancipateur, humaniste, démocrate, souveraineté populaire, je pense que je peux être un porte-parole pour la demoiselle ou la dame qui a laissé le message. Et justement, en tant qu'anti-républicain, vous cherchez à être élu en République ? Anti-républicain. Non, j'ai oublié de te couper, désolé. Je n'ai pas dit anti-républicain. J'ai dit je ne suis pas un républicain. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Oui, c'est important de préciser la nuance. Donc, en tant que contre la République ? Non. C'est compliqué ton histoire. J'ai dit juste je ne suis pas un républicain. Pourquoi ? Je ne suis pas républicain donc forcément je suis contre la République. Je suis anti-républicain. Comme dans le domaine, je dénonce la politique de l'État d'Israël. Donc, je suis contre les Israéliens. Je suis contre les Juifs. Non, il faut arrêter à un moment donné. Toujours être dans les extrêmes. Il faut arrêter. Il faut mettre la nuance. J'ai dit quoi ? Je fais une révolution philosophique. L'amour de la sagesse. Vous voyez, plus tard, je parlais avec toi. Je suis très calme. Je suis à l'aise. Moi aussi, je suis très calme et je suis à l'aise. Moi, je suis bien là. Par rapport au fait au anti ou au pro, moi, si je suis pro, je suis juste pro-droit. Moi, tous les rapports que je crée avec les gens, c'est à travers le droit. Voilà, on est en France. Il y a une pyramide des normes. Il y a une histoire. Les révolutionnaires avant les républicains car il y a eu un laps de temps entre la révolution de 1789 et la rédaction de la déclaration de l'homme du citoyen de 16 novembre 1789. Ce laps de temps, c'était vraiment les révolutionnaires que moi, je pense, me représenter. Et ces révolutionnaires, vous avez une idée. C'est que nul ne doit faire du mal à autrui. Nul ne doit faire du mal à autrui. Eh bien, moi, je veux porter ce beau message. Et être dans les anti, être dans les pros, non, moi, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Alors, il y a Tikanis qui a une question pour toi qui demande comment s'informe-t-il et que conseilles-tu comme lecture pour s'informer ? Il y en a beaucoup des lectures pour s'informer. Après, moi, je ne suis pas la personne qui reste bloquée dans le passé. C'est-à-dire, tous les philosophes, quand je suis un amoureux de la philosophie, tous les philosophes que j'ai pu étudier, que ce soit de Platon, de Montesquieu, de Jean Bourdin qui a écrit Les livres de la République, ça, par contre, j'invite vraiment les gens à lire Les livres de la République. Pourquoi ? Car c'est un auteur qui a pris essor lors du XVIe siècle, lorsqu'il y avait les guerres de religion et tout, etc. Et moi, je pense qu'en termes historiques, cette période, c'est une des plus belles périodes qui est vraiment dans nous amener, nous, au XXIe siècle, à vraiment réfléchir à comment on peut vivre ensemble et faire ensemble sans pour autant être dans les anti ou être dans les pros. Et en termes de lecture, moi, je pars du principe que l'exemple en soi, ça doit toujours être nos parents, notre vécu et notre vision. Après, chacun dit ce qu'elle a envie de lire. Je ne suis pas dans ce genre de choses, la personne qui va se créer intellectuelle, on parle en disant des grandes. Ce n'est pas mon truc. Alors, il y a Dylan qui vient d'arriver qui dit sans moyens et sans visibilité, comment vous faire connaître dans cette élection ? Tu me répondras sûrement le terrain, le terrain, le terrain, mais malheureusement, ça ne va pas atteindre les millions de personnes qu'il faut pour être élu. Donc, malheureusement, très peu de personnes connaissent l'histoire des révolutions. Lorsqu'on voit la guerre d'Indochine qu'on a perdue face à Ho Chi Minh, Ho Chi Minh qui était le porte-parole de la majorité scienceuse de l'époque, ils ont gagné avec le principe de la guérilla. Et le principe de la guérilla qui est très simple. C'est-à-dire que qu'avec le bouche à oreille, qu'avec des personnes qui ont des convictions, on ne peut pas battre des puissances comme ils ont pu battre la puissance française qui était une grosse puissance à l'époque, nous, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un simple lève comme celui-ci peut permettre à d'autres personnes de parler de ma personne, de parler de notre liste, de parler de notre lutte, de parler de nos convictions. Et je pense que petit à petit, ça fera son lit. Mais ensuite, on n'est pas onubilé par la victoire, en fait, quand on n'est pas onubilé par être élu. Car on a déjà gagné en soi. On vient de quartier. On vient de cité. Ou vous allez juste à l'aimer, c'est nous, vous allez voir, ils ne parlent que de nous. Tous les jours, tôt ou tard, ils sont obligés de venir chez nous. Et sauf nous, on s'organise. Et le jour qu'ils viendront face à nous, ça va leur faire tout drôle à toutes ces personnes. Car on est des Français. À part entière. Il n'y a pas de Français de souche, Français de ci, Français de ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tout ça, on fait compte. Et justement, par ces médias-là, tu es qualifié de communautariste. Qu'est-ce que tu réponds à ces médias-là ? Non, après, je ne pense pas que j'ai eu tous les médias de la Terre entière qui sont venus me voir. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun a son pris par rapport au discours ambiant qui est très, très, très identitaire. Qu'il soit de gauche comme de droite. Aujourd'hui, moi, quand je vois une personne comme Bassène de Lyon qui a des discours identitaires, identiques à Marine Le Pen ou à Zemmour ou quoi que ce soit. Et moi, je parle du principe qu'aujourd'hui, un identitaire, il n'a pas de couleur de peau, il n'a pas d'origine. Non, un identitaire, c'est une personne qui pense que son identitaire son identité est supérieure à outré. On appelle ça la préférence nationale. Et moi, j'aime tous dans le même sac, je prends le sac, je tourne, je tourne et je le jette. Car ça n'a pas lieu d'être en France. On a une histoire en France. Demain, on aurait vécu dans un autre pays, peut-être, il peut y avoir des identitaires. Mais nous, en France, sur l'hexagone, depuis son existence, le seul projet identitaire que nous avons connu, c'est l'appareil du régime de Vichy. J'avais n'importe quelle personne me dire à un autre moment où il y avait un projet identitaire. Si ce n'est pas rapport au régime de Vichy. S'il vous plaît. À mon jour, on a une histoire et j'avais n'importe quelle personne allait lire le préambule de la 4ème République. Et elle est juste magnifique. Alors que je ne suis pas républicain. Donc j'ai vraiment cette nuance-là. C'est-à-dire que je ne suis pas républicain quand j'ai trop d'instructions, je suis trop instruit pour me dire républicain. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais par contre, je reconnais quand même dans la République, dans son existence, quand même, certaines avancées humanistes. Et ça, il faut le reconnaître quand même. Mais par contre, il ne faut pas ça autre chose. Ce n'est plus possible la République. Alors, moi j'ai une question. C'est quoi ton objectif pour ces élections ? Est-ce que c'est, en parlant d'identitaires, d'être devant la liste Forte Rost Europe, liste d'unité nationaliste de Pierre-Marie Bonneau qui est de liste néofasciste ? Et ton objectif, c'est d'être devant eux ? Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une liste néofasciste lors du film. Tu m'as perturbé, désolé. T'inquiète. J'ai autant vu ça. Les fascistes, les identitaires, franchement, c'est ma phobie pour de vrai. Mais je n'étais pas au courant. Mais ensuite, nous, on n'est pas avant ça. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis vraiment un amoureux d'Étienne de la Boésie qui a théorisé sortir de la servitude volontaire. Et voilà, moi j'ai entendu juste le dos. J'ai envie de la majorité scientieuse. On est plus de 500 millions quand même en Europe. On est plus de 67 millions de Français. La France, les Français du moins ne sont pas racistes et la France n'est pas islamophobe. Ou la France n'est pas raciste ou les Français ne sont pas islamophobes et encore moins antisémites. Aujourd'hui, on a juste à retrouver le goût de l'amour de partage des richesses, le goût de tolérer les choses que même nous, on n'est pas attirés envers. Exemple, en pratique personnelle, je dénonce le lobby LGBT. Exemple. Voilà, le lobby LGBT pour moi c'est un vrai problème. C'est quoi le lobby LGBT ? Ah, d'abord je vais finir mes propos exemples. Moi, je dénonce le lobby LGBT. Par contre, aucun être humain, aucun être humain pourra se permettre de pouvoir discriminer ou planter du doigt une personne par rapport à son attention sexuelle. Ça, il faut s'attager. Aucun être humain ne doit être acuté par rapport à ça. Car on est en France. La France, elle a tellement évolué dans ses mœurs, dans le respect de l'humanisme, dans le respect de l'identité de tout un chacun, que malheureusement, ce soit les identitaires de tous bords. Ils nous ramènent encore dans ces rôlants où on est tous parce qu'il y a autre chose normalement. C'est ça qu'on doit ramener nous à travers notre projet politique. Et c'est quoi le loupé LGBT ? C'est lorsqu'il y a une personne aisante qui va jouer au football. Lorsqu'il y a un drapeau qui doit être porté ou par rapport à un nombre de personnes, le drapeau a plusieurs significations. Et lorsque moi, ma liberté individuelle peut me permettre de ne pas vouloir mettre un drapeau, mais pour autant, jamais de ma vie, je peux dérénoncer ou faire du mal à quelqu'un par rapport à son attention sexuelle, le loupé LGBT va dire comme quoi je suis homophobe. Tu fais référence à Camara qui a refusé d'afficher un patch contre les discriminations et contre les LGBT phobies lors d'un match de foot ? Tout simplement. Pourquoi ? Car malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté de pensée, on parle beaucoup de liberté individuelle, on parle beaucoup d'être libre de ses choix. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a une doxa où on a des lobbies, où on a... Mais est-ce que, par exemple, pour toi, Camara, il est homophobe ? Hein ? Est-ce que pour toi, Camara, il est homophobe, par exemple, en refusant de porter ce patch ? C'est plus moi que je dois te poser la question est-ce que pour toi, Camara, il est homophobe ? Moi, je pense. En quoi ? Parce que pour moi, considérer que sa religion, parce que, disons les termes, c'est une question de religion, mais si pour toi, t'as... Non, non, je vais se finir, je vais se finir, désolé. Non, non, je disais que c'est une question de religion. Il y a des religions pour qui l'homosexualité, c'est un péché, mais toutes les religions, que ce soit les cathos, que ce soit les musulmans et même les juifs, c'est quelque chose d'interdit et de, par conséquent, ils ne veulent pas accepter l'existence de ces gens-là et même la lutte parce qu'en gros, ce patch était dire non-discrimination, on tape pas les homosexuels et refuser de porter ce patch-là, c'est refuser de lutter contre l'homophobie comme refuser de lutter contre le racisme, etc., etc. Pour moi, c'est de l'homophobie. Donc, ça veut dire si j'écoute bien ta logique, toutes les personnes qui vont refuser de mener une lutte, donc forcément, ils sont contre cette lutte. Mais pour moi, si on demande à Kamara est-ce qu'il est contre l'homophobie, j'attendrai sa réponse. Non, moi, je t'ai posé une question à toi. Vas-y, répète-la. Voilà, Kamara, c'est toi qui le fais parler parce qu'après le contraire, Kamara ne s'est pas exprimé par rapport à ça. C'est toi qui le fais parler par rapport à toi, ce que tu peux connaître ou ce que tu penses connaître de la religion qui est l'islam. Et des religions du livre, en général, comme tu as pu parler de julaïsme et du christianisme, c'est toi et tes propos. Mais toi, moi, ça, il est simple. C'est-à-dire, moi, Adam a trop récite demain, on me donne un drapeau LGBT, évidemment, jamais un drapeau LGBT, donc je suis homophobe. C'est juste ta logique. Pourquoi tu refuserais, par exemple, d'afficher un drapeau LGBT, par exemple ? Comme tu l'expliquais, car pour moi, c'est un lobby. C'est-à-dire, c'est un lobby qui impose des idées, alors que normalement, des idées, on les partage. On n'a pas imposé des idées. Comme je le fais avec toi, comme je le fais sur le live. Et ensuite, c'est pas parce que, exemple, je suis confesseur musulmane, je m'interdis la pratique de l'homosexualité, mais pour autant, je ne suis pas homophobe. Oui, mais l'homosexualité, ce n'est pas une question de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas un choix, l'homosexualité. Mais ensuite, nous, on part du principe que la vie, il fait deux choix. Tu peux avoir des sentiments, tu peux avoir des attirances, mais quand tu passes à l'acte, tu fais le choix. Tu fais le choix de passer à l'acte. Donc toi, par exemple, aux musulmans homosexuels, tu leur dis de ne pas pratiquer, par exemple. Non, mais juste fini, parce que ça, c'est tellement des sujets épineux. Vu comment je suis assez identifié, les gens sont capables de faire des montages et de dire, il est homophobe. Mais quand il finit, ça va pour toi de finir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment que tu as fait le choix d'être homosexuel, tu as assumé ton choix. Oui, mais ce n'est pas un choix d'être homosexuel. À partir du moment que tu passes à l'acte, tu as des attirances. Tu es attiré par un homme, peu importe. Tu passes à l'acte. Donc toi, tu as assumé ton homosexualité car il y a beaucoup de personnes qui sont, comme tu dis ici-là, ce n'est pas un choix. Tu as des personnes qui sont homosexuelles, qui sont attirées par des hommes, mais ils ne passent pas à l'acte parce qu'ils ne s'assument pas. Ils ont même un truc qui s'appelle « Comment être aïe ? » Ils ont un truc comme ça quand ils reviennent dans leur raison d'être. Il y a des personnes qui font ce choix d'être homosexuel. Je suis homosexuel, je pratique, je suis homosexuel, j'ai mon petit copain, etc. Il ne doit pas être inquiété par rapport à ça. Aucun être humain ne doit être inquiété par rapport à son orientation sexuelle. Pour autant, moi, Adam Atraoré, j'ai le droit de dire que moi, cette pratique, je me l'interdit. J'ai le droit de le dire. Je ne dois pas être inquiété par rapport à ma liberté de penser. Je ne sais pas, il y a un chanteur français qui a fait une musique sur la liberté de penser. Et malheureusement, on parle de liberté de penser, on parle que chacun est libre de ses faits et de ses gestes, mais lorsqu'on va avoir un discours nuancé et cohérent, comme je le fais en face de toi, donc, on va me taxer d'homophobes. Et c'est ça qui devient grave. C'est-à-dire, on va critiquer la politique coloniale sauvage de l'État d'Israël, on va nous critiquer d'antisémites. C'est-à-dire, il n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus de discussion. Et bien, c'est pour ça que je suis candidat pour les élections européennes jusqu'au 9 juin 2000... Je crois que t'as un appel. Je crois que t'as un appel. Raccroche. Misonnière. T'inquiète, t'inquiète. C'est bon. Je vous ai retrouvé. Ouais, c'est bon. Non, mais du coup, la question que je te posais, c'est par exemple, un musulman homosexuel, tu lui dis quoi ? Ça n'existe pas. C'est comme si tu dis un footballeur qui mange grec McDo matin et midi soir. un footballeur professionnel en haut niveau à Chelsea. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu te dis de confession musulmane, c'est que tu es pratiquant. Tu rentres dans une communauté, tu rentres comme dans un club de foot ou tu rentres comme dans une association et dans cette association il y a des règles. Et personne ne te met le couteau sous la gorge pour rentrer dans cette association. Point. C'est que t'as des personnes qui ont des noms à consonance, qui sont de culture, mais ils ne sont pas pratiquants. Et lorsque tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas musulman. Point. Si on est vraiment littéral, tu ne pratiques pas, tu n'es pas musulman, s'arrête là. Car c'est la pratique qui va te ramener au comportement. Comme tout. Demain, tu veux jouer au foot, c'est à force de faire des entraînements, faire des entraînements que tu vas améliorer ton niveau de jeu. C'est comme tout. À l'école, quand tu vas aller à l'école, disons, moi, je suis un amoureux du droit, je suis très fort en droit. Et bien, c'est à force d'aller à l'école, aller à l'école, apprendre du par cœur, tu vas connaître ce qu'on est juridique, nous sommes juste des humanistes. Aucun être humain ne doit être inquiété par rapport à son identité. Et je le répète, orientation sexuelle, identité de genre. Exemple, tu as les accords de Yogyakarta, les accords de Yogyakarta qui ont été réfléchis et signés en Indonésie, appuient à la grande majorité musulmane par rapport à la liberté fondamentale des personnes ayant une orientation sexuelle et une identité de genre différente de la norme, on va dire, entre guillemets. Elle est juste magnifique. Tu enlèves identité de genre, tu enlèves orientation sexuelle, tu mets n'importe quelle autre minorité discriminée, ça passe. Parce que se dire qu'en 21e siècle, une personne peut être inquiétée parce qu'il est homosexuel, mais avec qui il couche et comment il couche, ça doit être le problème de personne, ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça que ça me rend dingue. En fait, quand me dire qu'il y a des loubys, carrément, ils ont fait un drapeau, mais nos parents, ils étaient polygames. Dans les années 90, on a interdit la polygamie. La polygamie, c'est une orientation sexuelle. Pour autant, nos parents n'ont pas fait des crocs de manifestation, ils n'ont pas fait un drapeau. Non, tranquille. Moi, c'est ça que je déplore en fait. Quand c'est chaque identité, lorsque ça devient politique, ça devient dangereux. C'est pas important. Que ce soit les pros, ceux qui luttent pour la cause des Noirs, les pros, ceux qui luttent pour la cause des Arabes, les pros, ceux qui luttent pour les saunistes, les pros, ceux qui luttent pour la Palestine, tout ce qui est pro, tout ce qui est anti, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je suis un animaliste. Alors, il y a une question pour toi de M. Demesmaker qui dit qu'on ne parle pas des quartiers sans parler de narcotrafic. Que faire pour arrêter la spirale de la violence ? Est-ce qu'il faut stopper le trafic, punir les consommateurs, légaliser le cannabis, etc ? Très, 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 très bonne question. Il s'appelle comment, ce monsieur ? C'est M. Demesmaker. M. Demesmaker, j'espère qu'il a rien au cœur, quand même. Je vais tout voir bien. Il a tout à fait raison. C'est un fléau. C'est un fléau. Je sais de quoi je parle. Car, voilà, j'ai un vécu. Ceux qui vont lire mon livre vont comprendre que ça a percé quand même ma vie. C'est un fléau. C'est un fléau. Car il faut comprendre que dans nos quartiers et dans nos cités, surtout moi, à mon époque, c'était plus un moyen de subsistance de s'en sortir que réellement avoir un moyen de s'enrichir. Aujourd'hui, ça a un fléau car ça tue. Ça tue et ça, il faut vraiment qu'on puisse sortir de tout cela. Comment sortir de tout cela ? Il faut vraiment qu'on fasse un travail sur les petites mains. C'est comme le capitalisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut lutter contre le capitalisme mortifère, il faut faire en sorte que les ouvriers sortent de la servitude volontaire. Dans nos quartiers et dans nos cités, les terrains de drogue, c'est le capitalisme le plus dégueulasse qui peut exister dans ce grand monde. On va voir. Et si on veut sortir de ça, il faut qu'on puisse être force de proposition à l'endroit des petites mains. À l'endroit des petites mains. Aujourd'hui, une petite main, c'est qui ? C'est la personne qui va faire le guet. On appelle ça faire le pu ou faire la chouffe. C'est la personne qui va donner le cannabis, qui va servir la personne. Toutes ces personnes-là, elles prennent de 50 à 100 euros la journée. C'est pas énorme. C'est une paie normale. Et aujourd'hui, avec les risques qu'ils prennent, c'est plus possible. Et la plupart de ces petites mains, pourquoi ? C'est des vendeurs de drogue car ils fument. Ils fument très tôt. 15, 16, 17 ans. Donc, à 15, 16, 17 ans, tu n'es pas dans le monde du travail, tu as besoin d'argent, tu vas dans un terrain, on te prend, on te met au charbon. Et bien, ce sont eux qu'il faut travailler. Je vous promets que si on arrive à faire en sorte que ces trafiquants de drogue n'ont plus de main d'oeuvre, croyez-moi, on pourra faire bouger les lignes. un réel projet de prévention à travers soit la banque d'investissement soit l'oculité des régions européennes, moi, je pense que c'est possible. Mais ensuite, voilà, c'est une volonté politique de tous, c'est-à-dire que vraiment la politique dans le sens noble du terme, régir la vie de la cité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens. On a les moyens. Je suis même sûr. Il y a une autre question pour toi. Comment décrirais-tu ta constitution nationale européenne idéale ? Eh bien, je l'ai faite. Moi, je l'ai faite à l'échelle mondiale, carrément, sur plus de 40 articles, où je passais vraiment du territoire à l'échelle internationale, car aussi, je suis un amoureux de la géopolitique. Et il faut dire qu'il y a pas mal de hanches, il y a pas mal de connaissances en géopolitique. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je peux avoir des idées. Nous, nous pouvons avoir des idées de notre mouvement. Mais voilà, nous, on est des démocrates. On parle du principe qu'on ne doit pas imposer nos idées aux autres. Chacun a des idées à mettre sa brique dans la maison démocratique qu'on veut créer. C'est très important. Il ne faut pas avoir un double discours. On ne peut pas parler démocratie, 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 et vouloir imposer une constitution au monde entier. Non, ce n'est pas possible. Désolé, désolé. Il n'y a pas de souci. Je me disais aussi, ma question que je voulais te poser avant qu'on soit coupés, c'est quoi ton message aux gens ? Tu as 30 secondes pour dire pourquoi il faut voter pour Thalys le 9 juin prochain. Ah, on a de nouveau été coupés. Non, c'est bon, on est revenus. On a payé la dignité. Vas-y, je te laisse reprendre. Je te laisse reprendre, on a une petite coupure. Vas-y. C'est bon, on est bien ? On est bien. Je pensais que ça a coupé. Ah, tu m'entends, c'est bon ? Attends, je crois qu'on m'appelle en même temps. Désolé, moi, je suis... Je pense que ça coupe parce qu'on t'appelle. Je pense que ça coupe parce qu'on t'appelle. Ouais, c'est ça. Eh bien, en 30 secondes, amour, pays, dignité. Prenez le savoir vivre ensemble et le faire ensemble. faire en sorte qu'à l'échelle européenne, on puisse réellement lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie car ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on ait une réelle montée de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il se caractérise à travers une stigmatisation qui est dingue, qui est folle, à l'endroit de Français étant d'origine israélienne ou de confession judaïsme, on les assimile carrément à l'État d'Israël. J'ai la chance de connaître énormément d'Israéliens qui sont contre la politique de l'État d'Israël. Pour autant, et ça, il faut le respecter, ils aiment leur pays, ils sont nés là-bas, ils ont de la famille là-bas. C'est une réalité, à un moment donné, ça, il faut l'entendre, il faut le respecter. Pour autant, c'est une réalité, il y a une colonisation, mais la colonisation, elle se fait à des milliers de kilomètres de chez nous, elle ne doit pas être importée sur le territoire national de l'antisémitisme au point qu'il y a des personnes qui se font frapper, violenter, insulter, cracher dessus pour un pays, ça se trouve, ils n'ont jamais mis les pieds. Et ça, c'est plus possible. Et au même titre, avoir une islamophobie grimpante, et à vrai dire, ce qui est dingue, ce n'est pas une islamophobie qui a pignon sourire, attention. C'est-à-dire, moi, je suis une confession musulmane, ma mère a mis le foulard, mes frères a mis le foulard, etc. Jamais ils n'ont été inquiétés dehors. Ils ont eu quelques propos partout ou par là, c'est vraiment un antisémitisme débridé à travers les canons médiatiques et à travers les groupes politiques. Et ça n'a pas lieu d'être en France. On a une belle histoire en France, on a une belle histoire en Europe. Ici, il y a quelque chose à retenir, c'est cela. C'est comment aujourd'hui user des institutions européennes, notamment du Conseil économique, social et environnemental européen, des comités des régions européennes, de la Banque d'investissement européenne, de la Cour de justice européenne. C'est vraiment ces quatre organes qui peuvent vraiment nous être utiliers à l'échelle du territoire. Voilà, moi, s'il y a vraiment pourquoi il faut voter pour ma personne, pour la liste que je porte, c'est par rapport à ces biais. Et aussi, très important quand même, nous sommes vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que moi, ça fait sept ans avec notre organisation, mais moi, à titre personnel, j'ai donné ma vie à la majorité séanceuse. Je fais ça matin, midi, soir et au quotidien. Et on oeuvre dans plus de dix villes au quotidien. Donc, je pense quand même être assez légitime par rapport aux idées qu'on en porte. Et je pense qu'à travers cette interview, je pense que tu l'as bien compris. Pourquoi ? Je n'entends pas. Non, c'est moi, c'est moi. Je me suis muté. Désolé, c'est l'habitude. Qu'est-ce que tu as à dire, toi aussi, aux jeunes qui ne vont pas aller voter, mais pas uniquement les jeunes de cité, les jeunes de quartier, mais aux jeunes en général qui ne vont pas aller voter parce qu'ils pensent que la politique, c'est de la merde ? La vérité, alors que je te parle, je n'ai rien à leur dire. car ils ont mille et une raisons pour ne pas aller voter. Moi, le premier, je n'ai jamais voté pour un autre candidat si ce n'est pas moi. On fait le contraire parce que j'ai fait les élections municipales, j'ai fait les élections européennes. C'est qu'à partir de ce moment-là, je suis allé voter. Et je n'ai jamais voté avant ça. Voilà. Donc, je ne vais pas non plus m'inventer une vie de personne. Il faut aller voter. Il faut aller voter. En plus, je suis un anarchiste démocrate. Donc, moi, je parle du principe que voter sans conviction, pour moi, il n'y a pas lieu d'aller voter. Et aujourd'hui, les candidats qui sont présentés au point que tu m'as même informé qu'il y a carrément une néo-nazie, carrément. C'est incroyable. Donc, comment moi... Non, c'est un truc que je dis aux jeunes. Et moi, je pense que je suis entendu à me parler. Je parle pour les cités, les quartiers et les villages. Voilà. Moi, je me remercie que tout le monde a même peu d'égalité. Quand je dis jeunes, je ne parle pas que des jeunes des cités. Je parle dans ce truc-là. Voilà. C'est vraiment déjà c'est à approprier son histoire. C'est à approprier notre beau pied qui s'appelle la France. Ça a approprié notre beau continent qui est l'Europe. Moi, je suis un amoureux de l'Union Européenne. Je suis un amoureux de l'Europe. Je kiffe l'Europe. Je connais l'histoire de l'Europe par cœur. Je connais l'ensemble de ces... Bref, c'est magnifique. On a tout vraiment pour créer un beau projet. Et c'est à travers le projet social qu'on va créer, sorti de tout Roland Identitaire. Là, on va attirer les gens à venir voter. Voter pour un réel projet social du droit au logement. Voter pour un réel politique d'inclusion des personnes en situation précaire, autrement dit les étrangers, pour une réelle politique de lutte contre le clientélisme. Une réelle lutte contre le clientélisme qui est un virus, qui est un virus dans nos territoires. Une réelle politique de santé. Exemple, aujourd'hui, on a les ondes électromagnétiques. Il y a un nombre de personnes qui sont électrosensibles, qui sont malades à cause de ça. Rien n'est fait. Et là, on va nous ramener carrément à la 5G. Et nombre de personnes ont lutté par rapport à ça. Moi, le premier, j'ai été révoqué de la fonction publique pour avoir dénoncé les conteurs Linky, de l'INIDIS. J'ai été révoqué de la fonction publique pour ça. Une réelle politique populaire, alimentaire, et... c'est plus possible qu'on ne connaît pas l'histoire de la France. Quand moi, je vois un jardin de Bardella, quand je vois une Marine Le Pen parler de l'histoire de la France sans même parler de la France, moi, je me dis, il y a un problème. Je n'ai jamais vu un jardin de Bardella, exemple, parler de Clovis. Ils ont parlé de Charlemagne. Ils ont parlé de Charles Martel. Ils ont parlé de Pépin Lebref. Un Charles Martel, c'est Zemmour qui le cite. Non. Moi, je ne parle pas de... Ce n'est pas parce qu'on cite quelqu'un que personne ne peut le citer. Exemple, moi, je suis un amoureux de Jeanne d'Arc. Pour moi, Jeanne d'Arc, ce qu'elle a fait, elle a fait grand. Je suis un amoureux de Bruneo aussi. Bruneo, pendant 40 ans, quand même, c'est une des rares femmes d'État, lors de l'époque mérovagienne, qui a quand même porté un État comme elle a pu le porter. Il n'est pas des francs. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on a une histoire. Disons, moi, quand je vois l'histoire de Jeanne d'Arc, pour moi, elle n'a pas chassé des étrangers car c'était une guerre entre... C'était la même famille. Les Pantajonais et les... À l'époque, c'était les Valois. C'était exactement la même famille. La même famille. Donc, aujourd'hui, voilà, il faut vraiment qu'on sorte de tous ces faits historiques kidnappés par les identitaires pour comment on se sert du passé au moment présent pour avancer dans le futur. Car ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes comme moi, des personnes comme toi, d'autres personnes qui essaient de vraiment donner la parole à la majorité silencieuse. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tout pour réussir. Et, moi, je parle de ce principe-là, le terrain. Il n'y a que le terrain qui fera la différence. Il n'y a que le terrain qui fera que les gens diront « Ah, je vais voter pour Adama. » Moi, je sais qu'Adama, il est sur le terrain. Je sais qu'il ne va pas me dire qu'à l'Assemblée de l'Union européenne, il va tout changer car il fait que c'est qu'une boîte de réception. On donne juste son avis. Et je t'invite à Internet, tape sur Internet, tu regardes le rôle de l'Assemblée de l'Union européenne, mais toi, tu verras, tu vas après un truc aujourd'hui. C'est vrai. C'est juste qu'on donne son avis. Prends-bas. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut parler vrai aux Français. Il faut parler vrai aux Européens. Il faut parler vrai à la majorité silencieuse. C'est qu'on a tous un pouvoir en soi. Personne ne doit décider à ta place. Personne ne doit te dire « Moi, je vais arriver, je vais faire ci, je vais faire comme ça. » Non, c'est faux. C'est que c'est nous tous ensemble, on va décliner un projet, chacun va donner son avis sur le projet et de là, on va le mettre sur le territoire. Ce que je dis, je le vis au quotidien. C'est ça la différence. Il y a plusieurs personnes qui ont été choquées, disons-le très clairement, par tes propos sur les homosexuels. T'as Cédus qui te répond « Adam, à ce que vous appelez les lobbies LGBTQI, c'est exactement les mêmes mouvements de résistance pour la reconnaissance des mêmes droits que les autres, ceux des Noirs, des femmes tout au long de l'histoire humaine récente. » Oui, bien sûr. Pour te dire, je suis une personne, je suis un révolutionnaire et j'ai dit dans les trois caractéristiques qui peuvent me représenter, c'est de parler de ce qu'on maîtrise. La preuve, je lui ai parlé même des accords de Yogyakarta. J'en suis sûr qu'elle ne connaissait même pas les accords de Yogyakarta qui ont été réfléchis en Indonésie. Il ne faut pas oublier qu'encore dans les années 90, en France, être malade et être homosexuel était être malade. Il ne faut pas oublier l'organisation, désolé, j'arrive du mal à le dire, ça n'a été que dans les années 70. Voilà, c'est la France, elle a une histoire homophobe comme jamais. Moi, je suis d'origine africaine. En Afrique, on n'avait pas le même attrait à l'homophobie qu'en France. Ça, à un moment donné, voilà. Ce genre de principe homophobe, c'est plus dans les pays occidentaux que dans les pays africains. Mais c'est important de remettre un peu les choses dans leur contexte. Et surtout, c'est que je parle de lobby. Lobby, pour moi, c'est imposer. On n'impose pas ses idées aux autres points. Et l'histoire, quand je réfléchis, quand je vois, exemple, la Guéprade, la Marche des Libertés, à la base, la Guéprade, elle sort d'une révolution de dingue, c'est-à-dire des hétéros, des homosexuels, à Chicago, lorsque les policiers faisaient des ratonnades dans... Ah, voilà, tu connais l'histoire. Voilà, c'est des ratonnades, etc., qui a fait des émeutes. Je répète, parmi ces personnes-là qui ont fait des émeutes face aux policiers, car tu n'as pas ratonné des personnes parce que c'est homosexuel. Point. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de stigmatisation. Malheureusement, je m'appelle Adama Traoré, je viens d'un quartier, je suis professeur musulmane, je parle de l'OB LGBT, forcément, je suis homophobe. Non, il faut arrêter. Je pense quand même en une heure, je pense que j'ai démontré que je suis loin de tout ça. Ensuite, je maîtrise ce que je dis, ce que je fais, je ne maîtrise pas la personne comment elle peut percevoir les choses. Ensuite, j'invite n'importe quelle personne qui est quand même assez chargée. Je reconnais les chaînes nationales quand même. C'est-à-dire que la lutte sociale, c'est un petit monde. La lutte sociale, quelqu'un qui est un minimum médiatisé, nous connaît. Je suis passé à puis-de-dix reprises à TPMP, je suis passé à BFM, partout. Moi, je ne cherche pas ça, on fait compte. Je n'ai jamais couru après les médias. Ce n'est pas mon truc. Moi, je lutte. J'accompagne des gens à faire valoir leurs droits. Et sur ça, je suis très efficace. Et je sais que parfois quand je parle, il y a des personnes, ils disent mais lui, il est trop sûr de lui. Je suis obligé d'être comme ça. Je suis obligé. Car à longueur des journées, j'ai des personnes comme cette dame, j'ai parlé, j'ai expliqué, elle me revient, me dire comme quoi non, je suis homophobe. Non. Elle peut penser ce qu'elle veut. Mais moi, je pense qu'elle va avoir été très clair. Aucun être humain, aucun être humain doit être inquiété par rapport à ce qu'il est. Son orientation sexuelle, son identité de genre, sa zone géographique, son statut social, tout ce qui est fait la personne, son identité, ne doit pas être inquiété. Exemple, nous, on a un triptyque. Car nous, on n'est pas des républicains, donc on a carrément changé le triptyque. Nous, c'est la nation, l'éducation et une direction. Que l'humain soit entouré de justice. Pour nous, l'humain, c'est l'identité. Tout ce qui fait ta personne, on ne doit pas le toucher. Et pour nous, la justice, c'est l'État. L'État doit garantir que chaque être humain soit protégé par rapport à ce qu'il est. Comment aujourd'hui, au XXIe siècle, une personne peut être inquiétée parce qu'il est homosexuel ? Au même titre, comment une personne peut être inquiétée parce qu'il est israélien ? Au même titre, comment une personne peut être inquiétée parce que c'est un banlieusard ? C'est une folie. C'est une folie qu'on en arrive à ce stade-là. Pourquoi ? Car malheureusement, après, parce que moi, je parle beaucoup, je sais, car malheureusement, on a des personnages politiques qui ne œuvrent pas sur le terrain, qui ne font pas être travaillés, notamment les gauchistes. Les gauchistes ont totalement abandonné le socialisme. J'invite n'importe qui à me dire qu'un gaucher s'il fait du socialisme. Je lutte dans la ville d'Esta, Azin Taibi, c'est personne de gauche. Je lutte dans la ville de Nozils Sec. Le maire, j'oublie son nom, c'est une personne de gauche. Je lutte dans la ville de Sevran, personne de gauche. Et il y avait une question d'ailleurs sur Trapp avec Ali Rabé. Toi, t'en penses quoi d'Ali Rabé ? Tout ça, pour moi, c'est la même chose. C'est des personnes de gauche qui ont juste le nom. C'est pour ça que je ne me défile pas de gauche. C'est juste le nom. C'est comme une marque. C'est-à-dire, toutes les personnes, ils vont... Vous n'avez pas vu la Nupé, ce truc bizarre ? C'est-à-dire, ils sont tous dans un truc. Chacun se dit « Je fais partie de la Nupé, je ne fais pas partie de la Nupé. » Ils se foutent la honte à se tirer dessus et ils vont se rebobocher pendant les présidentielles. Pourquoi ? Pour avoir ensuite derrière des députés. Ils salissent la politique. C'est ça qui dégoûte de la politique, on fait compte. Lorsque tu vois des gens, ils sont tous de gauche, ils ont des idées totalement différentes. Mais c'est quoi la gauche alors ? C'est Guzman ? C'est Aubry ? C'est quoi la gauche ? Il faut me dire, c'est fort. C'est qui ? Alors que moi, je suis un humaniste et l'humaniste, c'est très simple. Tu ne stigmatises jamais un être un par rapport à ce qu'il est. Tu luttes à travers le social et le social te permet de pouvoir décliner un projet politique par rapport aux résultats que tu as pu obtenir ou les constats que tu as pu faire. C'est simple la politique. C'est très simple. Ensuite, nous, on n'est pas dans l'argent. Nous, je suis au RSA. Je suis au RSA depuis 7 ans. Depuis 7 ans, c'est le peuple qui me porte. Tu fais quoi justement pour vivre au RSA ? Vive la majorité silencieuse. Vive la majorité silencieuse. Car la majorité silencieuse, à partir du moment où tu... Ils ont psy demain, par rapport à ce que je fais, aujourd'hui, je vais te payer. Aujourd'hui, je vais prendre entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Car moi, je fais des actes juridiques gratuitement pour les gens. Je fais du droit. C'est-à-dire, c'est moi qui rédige les actes juridiques. C'est moi qui vais au charbon. C'est moi qui fais les mobilisations, toujours porté par la majorité silencieuse. Je me mets toujours devant pour cristalliser toute la rancœur, toute la rage que les institutions peuvent porter à l'endroit des personnes que j'accompagne. Et ensuite, en général, ils passent directement par les personnes que j'accompagne et on gagne. Et les résultats, on a récupéré un quartier. Toi, tu connais un être humain qui te fait un discours pendant une heure en étant sûr de lui et il te dit on a récupéré un quartier ? Voilà. Voilà, c'est comme... Sauf que nous, on est patients. J'ai bientôt 40... Je suis tout jeune, j'ai 39 ans, j'ai bientôt 40 ans. Ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai laissé ma vie pour faire que la révolution. Je fais ça matin, midi, soir avec des résultats de malades. On a fait le pont avec les gilets jaunes. On a même créé un projet qui s'appelle le dernier rempart avec des gilets jaunes et des banlieuses, avec des personnes de quartier et des personnes de village. On a des résultats considérables. Je suis un homme heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y a une question. On a dit qu'il n'y a pas de filtre. Il y a Dracéos qui te demande soutenir le terroriste de l'attentat de la préfecture de Paris. Vous le referiez aujourd'hui. Il n'y a pas de filtre dans les questions. Il n'y a pas de filtre. Tu sais, dis-toi, moi, je préfère avoir des questions comme ça. Moi, j'ai bien les questions qui fâchent. Tu sais, quelqu'un qui est toujours dans mon sens, ça ne crée pas le débat. Tant que c'est fait avec bienveillance, tant que c'est fait avec respect, pas mon numéro de téléphone. En fait, quand on voit, tu sais, tu as mon contact par rapport à la culture de police de Paris. Je leur ferai même cent fois. Claire ou pas claire ? Car je n'ai pas soutenu un terroriste parce qu'après du contraire, il n'a jamais été condamné par rapport à ça. Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque ? Il est mort, donc un peu compliqué. Ah non, il est mort, mais il y a une enquête. Et l'enquête, parce qu'après du contraire, elle n'a pas dit qu'il était terroriste. C'est important quand même. Pour toi, tuer les gens, c'est un terroriste, mais ce n'est pas dit que c'est un terroriste islamiste. Merci. C'est la nuance. Voilà, merci la nuance. Il est là le débat. Car, j'ai une histoire. Nous, à travers notre mouvement, on a lutté longuement pour réformer la loi de février 2005 pour émanciper les personnes en situation de handicap. C'est vraiment un combat qu'on nous menons. Et à cet effet, à l'époque, on avait tout un groupe de personnes malentendantes qui nous suivaient. On avait même une page Facebook à cet effet et tout, etc. Par rapport à cela, lorsqu'il y a eu l'affaire de Michael Lapont, lui-même serait malentendant. Donc, toute la communauté nous a contactés nous disant comme quoi ce n'était pas une personne animée de revendications religieuses, mais une personne qui était discriminée au travail du fait de sa situation de handicap et de là, il a pété les plans. Ok ? On me dit ça, mais vous savez très bien ce genre de sujet très sensible. Voilà. On veut des preuves. Il me dit, il y a une policière qui travaille à la préfecture de police de Paris, elle-même, malentendante, elle veut venir te rencontrer. Il y a sa soeur, à Michael Lapont, à Dama, elle veut te rencontrer. Il y a son prof de cour arabe qui veut parler avec toi. En gros, tout le monde voulait parler avec Adama Traoré, Clément-même. Ok, pas de souci. La policière se déplace à mon domicile. À mon domicile. Elle vient chez moi. Elle dit, voilà, en langue des signes, il y a ma collègue qui fait l'interprète. Elle dit, voilà, moi je suis à la préfecture de police de Paris mais qu'elle apprend depuis de nombreuses années et lui a dû monter en grade. Il a tout fait pour monter en grade. Les patrons, ses responsables n'ont jamais adoubé du fait qu'il était compétent mais en étant sur son handicap donc il a toujours été discriminé. De là, il a pété les plombs. Il a tout fait pour alerter tout le monde et au final, il a pété les plombs. Ok. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas dénoncé ça ? Elle me dit, moi je lui dis, elle me dit, moi je lui dis parce que lorsqu'il y a eu l'attentat, et là vraiment c'est un attentat, c'est pas un attentat terroriste, c'est un attentat. Lorsqu'il y a eu l'attentat, car les mots pour un révolutionnaire c'est important pour moi. L'attentat, lorsque il y a l'attentat qui a terrorisé la France entière, elle, le lendemain, elle avait toute une slupe psychologique au sein de la préfecture de police de Paris. Donc elle, elle est partie remonter tout ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, mais il s'est passé quoi ? Elle m'a dit, c'est rien passé. Elle m'a été choquée. Elle m'a dit, voilà, moi je suis de confession judaïsme et ma famille, ils m'ont dit, il ne faut pas que je parle. Donc c'est pour ça qu'elle est venue me voir pour me dire ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc par rapport à toutes les investigations qu'on a pu effectuer et vu que moi, je suis très identifié, j'ai fait des lives comme là je suis là. Je fais un live, j'explique les choses et tout, etc. Et, il faut dire ce qu'il y a j'étais assez invadicatif. Pourquoi ? Quand j'ai croisé sa soeur, sa soeur elle est venue chez moi. Sa soeur elle me dit, il me parle d'un homme que je ne connais pas. Mon frère, il a fait une foulée. Mon frère, il a fait une dinguerie. C'est une vérité. Ce qu'il a fait, je ne le pardonnerai jamais. Sa soeur elle me dit ça. Elle me dit, mais par contre, tout ce qu'il dit c'est mon frère, mon frère, il n'était pas comme ça mon frère. Il devait prendre un crédit. Chez nous, les crédits, c'est interdit chez les musulmans. Il devait prendre un crédit. Voilà, il a fait une foulée, il a pété les peines, il a fait une foulée, il prend. Mais laisse, ils vont trop loin dans la caricature de mon frère. Donc moi, entre le retour de sa collègue, entre le retour de sa soeur, entre le retour de son prof de courrois arabe qui me dit, jamais Michael Harpon il a eu un mot de travers stigmatisant tel ou tel ou tel. En sachant que les policiers n'avaient aucun élément et que c'est la droite identitaire qu'on fait monter en épingle toute cette histoire d'attentat terroriste. J'ai fait un lègle où j'étais un peu cru. J'avoue, j'étais un peu cru. Mais à aucun moment, à aucun moment, j'ai soutenu Michael Harpon dans son acte. Jamais de la vie. Et j'avais, 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 j'ai voulu mettre en place une manifestation à la mérite Gonesse afin de dénoncer la discrimination qu'a pu avoir Michael Harpon afin qu'on puisse réfléchir ensemble, collectivement, la société française sur comment on émancipe les personnes en situation de handicap qui travaillent notamment dans la fonction publique. Car c'est un vrai problème en France. C'est un vrai problème la valorisation des personnes en situation de handicap qui sont quand même en nombre de 10 millions de trémas. Il y a plus de 10 millions de Français en situation de handicap en France. Sans compter les personnes qui s'en occupent. Point. Et de là, après Marine Le Pen, Amartya, 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 Imaginons que l'extrême droite l'emporte avec Marine Le Pen en 2027. Comment tu feras ta révolution, toi, malgré l'extrême droite au pouvoir ? Mais ils vont l'accélérer. Ils vont l'accélérer. Car en France, la seule fois qu'on a eu des identitaires, c'était lors de la période du régime de Vichy. Jamais. Moi, je regarde la période des Romero-Vagins, de 480 à 751, si je ne me trompe pas, de 751 à 987 pour les Carolagiens, de 987 à, on va dire, la chute du roi Louis XVI. Il n'y a jamais de projet identitaire. La seule guerre civile qu'on a eue, c'est la guerre de Cent Ans et c'est la guerre des religions. Dans tout ce que je viens de te raconter, l'histoire de France, elle est simple non plus. Il n'y a pas de projet identitaire. Et l'époque, l'époque, on va dire, de toute la République, de la première à la cinquième, on va dire, à la troisième République, c'était vraiment la lutte entre les royalistes et en plus, les royalistes, il y avait les légitimistes, les préfets, etc. Et les républicains. Point. Et entre tout ça, il y avait le socialisme porté à travers les ouvriers. C'est ma famille politique, si on veut me décliner à l'époque du XIXe siècle. Voilà. Mais parmi ça, le général Boulanger, il a fini mort sur la tombe de sa femme, le général Boulanger. Suicidé, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de projet identitaire en France. La France, on n'est pas attrait à ça. On n'est pas comme ça, nous. Voilà. Les cagoulards, les cagoulards qui ont essayé de faire un coup d'État, ils sont plus foutus dans autre chose. C'était marrant. Les croix de feu, les croix de feu, lorsqu'ils ont voulu prendre l'Assemblée nationale, soi-disant, eux-mêmes, ils avaient cette raison d'être, ils disaient, non, on ne va pas commencer à prendre l'Assemblée nationale. Parce qu'en France, on est un beau pays. La France, c'est un pays humaniste. La France a toujours été en avant-garde. Et c'est ce qui est un peu terni l'image de la France, c'est tous ces projets coloniales. Projets coloniaux, du moins. Et là, on voit très bien, on est en Nouvelle-Calédonie, on est tous mal à l'aise avec la Nouvelle-Calédonie. On est tous mal à l'aise avec la Calaqui. On ne comprend pas trop la situation. Plus de la moitié des Français ne connaissaient même pas la Nouvelle-Calédonie. Ils ne savaient même pas qu'on avait encore un territoire colonisé. On est mal à l'aise avec ça. Parce que nous, Français, on n'est pas dans ça. Et je t'invite, toi, dans ma naine, n'importe qui, tu vas voir 9 Français sur 10, ils te diront, bien sûr, vous devez être indépendants de la Nouvelle-Calédonie. Car nous, Français, on est comme ça. Regardez, j'ai mis le drapeau exprès. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas confondre l'histoire, la nation française et les Républicains, la République, les politicards, etc. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, par rapport à Mickaël Arpon, par rapport à la stigmatisation des banlieues arts communes que je suis, vous savez, moi, je suis rodé. Je suis rodé de tout ça. Ça fait quand même 7 ans que je lutte. Quand j'ai pu l'expliquer, j'ai fait quand même plus de 20 passages face à des magistrats du siège. Je ne sais pas, plus de 30 passages du moins, plus de 10 gardes à vue. Il n'y a pas encore 2 mois que j'étais en garde à vue par rapport aux actions que je mène. Ça fait partie de mon identité. Et je sais que tout au tard, ça va finir, car il ne faut pas oublier qu'un révolutionnaire a trois étapes. La première étape, c'est qu'on te prend pour un guignol. On te prend pour un rigolo. On dit, ah non, Adama, trop ghetto, Adama, à l'ancienne. Non, ce n'est pas possible. Après, tu deviens un danger car il voit la longévité, il ressent l'instruction, il ressent la répartie. Car entre-temps, comme j'écris deux livres, je suis en train de faire un film qui va passer sur Netflix, j'ai fait un gros pédicat en termes journalistiques, je suis en place dans tous les endroits où je vais, dans l'institution, lorsque je les contacte, ils savent qui je suis, ils sont tous en panique. C'est ça ma révolution. Je n'ai pas besoin de passer à la télé, je n'ai pas besoin de médias. Je ne comprends pas après ça. Je couvre après les résultats, les gens qui l'accompagnent. Là, je suis en danger. La preuve, quand j'étais en garde à vue, c'est la juge avec un administrateur provisoire qui ont fomenté toute une histoire pour pouvoir me récupérer un local que j'ai pu obtenir par le travail. Et pour nombre de personnes qu'on accompagne, on ait une évidence. C'est les trois étapes. Guignol, danger et évidence. Et vous verrez par vous-même, si demain, en 2027, on a la droite identitaire au pouvoir, mais pour moi, c'est une aubaine. Ça va m'ouvrir le bloc. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. On est des Français. On est plus de 167 millions de personnes dans nos quartiers et dans nos cités. On est plus de 10 millions de Français, Françaises habitants dans des quartiers dits populaires. Sans compter les villages, on est plus de 35 millions dans des villages de moins de 30 000 habitants. Les villages et les cités, on a la même sociologie. On déteste les politiques. On est beaucoup famille. On est très accueillants. On n'est pas dans la stigmatisation. Sauf qu'on est facilement engrainable. Quand on est dans les habitudes, on est dans la peur. Et l'habitude et la peur, c'est le pire défaut de l'homme. Pas marre. Mais hormis ça, non, aucun identitaire pourra toucher un révolutionnaire que je suis. Ce n'est pas possible. Et pour te dire, je suis tellement dingue dans mon truc pour aller au Mali, car les nationalistes maintenant sont partout. C'est même au Mali. Aujourd'hui, maintenant, carrément là-bas, c'est les militaires. Pour aller au Mali, maintenant, je vais oublier de faire ma carte d'identité malienne. Ils n'affectent plus si tu n'as pas ta carte d'identité malienne ou si tu es oublié de passer par le Sénégal et tout, etc. C'est toute une histoire. Eh bien, j'ai dit, je ne ferai pas ma carte d'identité car je sais que le jour que je fais ma carte d'identité, par contre, les identitaires, ils auront une arme pour pouvoir me virer au Mali. Et ça, je ne ferai jamais cette erreur-là. Tellement, je suis un révolutionnaire prêt à ne plus aller dans mon pays d'origine. Car j'aime trop la France. J'aime trop l'Europe. On a tout en France pour avoir un pays magnifique, être le nombril du monde. Mais on est tellement des... Regardez la preuve. J'ai parlé pendant une heure et demie. La bonne dame, elle n'a retenu que le lobby LGBT. Franchement. tellement on est à très sur des trucs identitaires. L'autre, il m'a parlé carrément de Mickaël Harpon. Même moi, je l'avais oublié, Mickaël Harpon. C'est très grave. Alors que j'ai parlé des terrains de drogue, j'ai parlé de l'Union Européenne, j'ai parlé du Conseil économique, social et environnemental européen, j'ai parlé de la Banque d'investissement européenne. Je ne sais pas, j'aurais aimé me dire « Ouais, mais un exemple, dans la Cour de justice européenne, il y a combien d'organes ? » J'aurais aimé qu'on me pose ce genre de questions. Après, j'aurais pu expliquer c'est quoi la Cour de justice européenne, qu'est-ce qu'elle fait, comment vérifier l'action des États, comment vérifier l'application des noms à travers les États. J'aurais aimé me dire « Le comité des régions européennes, il peut faire quoi ? » J'aurais expliqué, voilà, ils ont un nombre d'organes sur nos territoires et financent nombre de sociétés qui veulent mettre des projets en... Qu'on discute vrai. Mais on va y arriver. On va y arriver car on a un beau pays, on a une belle histoire et qu'on s'aime faire des Français européens. Alors, il y a une question un peu de vanne dans le chat de Dylan qui fait « Bardella est né et agrandi dans le 9-3. Est-ce que vous sentez fier qu'un banlieusard ait réussi ? » Il n'a pas réussi. C'est le dadon de la force. C'est le petit toutou de Marine Le Pen. C'est le petit esservelet de la droite identitaire. C'est une honte, en France, d'avoir un personnage aussi creux à avoir une renommée politique. C'est très grave. C'est très, 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 très grave. Très, 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 très grave. Je te pose une question hyper simple. Qu'est-ce qu'il a fait, Bardella ? Ah ben là, au Parlement européen, il n'a pas fait grand-chose. Voilà. Voilà, mais même en France, dis-moi un truc qu'il a fait, je ne sais pas, il a accompagné des gens à faire leur droit, il a accompagné, exemple, des Français qui, comme eux disent, le racisme anti-blanc, exemple. Il a accompagné des Français à lutter contre le racisme anti-blanc. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Une action concrète. Si ce n'est pas faire des pâtes au télé, si ce n'est pas aller... Un truc qui est difficilement tangible, on pourrait dire qu'il a redonné l'espoir à une partie de la population française, à tort ou à raison. Mais il y a un engouement pour Bardella. Quel espoir ! Non, c'est les médias qui ont fait que les gens ont un engouement pour Bardella. Et les gens, il faut, attention, une partie ignare ou identitaire de la France. C'est très important. Car l'ignorance tue. L'ignorance fait que des personnes ont été portées au pouvoir telles que Hitler. Tout ça, c'est l'ignorance. Et nous devons repartir vers le chemin de l'instruction. C'est pour ça que nous, de notre critique, il y a la nation et indivisible. Il y a l'éducation pour l'émancipation et il y a une direction, une direction que l'humain soit entourée de justice. Il n'y a pas 20 000 directions, il n'y en a qu'une. Il ne doit en avoir qu'une. Une direction que l'humain soit entourée de justice. Point. Et malheureusement, aujourd'hui, quand moi je vois des marines de peines, quand je vois des Jordans de Bardella, encore à la rigueur, Marion Maréchal, elle a fait quoi ? Elle a fait une école. Elle a essayé de faire des choses. Elle a fait une école. Dans son école, elle a essayé de faire des choses. Dans son école, ça a été un flop. Mais au moins, elle a essayé. Elle a fait quelque chose. Mais Bardella, il a fait quoi concrètement ? Il a fait quoi ? C'est ça qui me fait mal. Et quand je te dis Bardella, je peux te dire de l'autre côté, nombre de personnes de gauche républicaine, portez-en par la NUPS ou par la LFI, la même chose. Moi, je le vois très bien dans nos quartiers et dans nos cités. Les élus du 93, ils sont morts. Ils ne font rien. Et moi, les gauchistes me détestent plus que la droite identitaire. Car je suis très critique envers la gauche et les gauchistes. Ils sont inexistants. Par exemple, à Sevran, il y a Climantine Autain, inexistante. Pour eux, le travail, c'est juste envoyer des lettres. Ils font des lettres. Ils font des lettres et pour eux, c'est un travail. C'est très grave ce qui se passe en France. Et moi et nous pensons que nous, on révolutionne la chose politique. Et tu verras par toi-même. Je suis sûr de moi. Tu verras dans un, deux ans, tu dis, oui, j'ai vu en interview un damai, il fut un temps. Il le disait. Je ne crois pas qu'il allait exploser comme ça. Car la différence entre une personne comme moi ou un bardella ou un clic ou un claque, c'est que nous avons la majorité séanceuse avec nous. C'est-à-dire, lorsque tu viens, exemple, dans mon secteur, tu viens avec moi à une mobilisation, à une action, à une réunion, quoi que ce soit, tu vas sentir la population. Mais dans sa duplicité, il y a toutes les origines, toutes les couleurs de peau, toutes les orientations sexuelles parce qu'on s'en fout de ça. quand moi, je parle avec toi, qui tu es, comment tu es, où tu travailles, ce n'est pas mon problème mais on fait compte. Moi, je vois un être humain, français, qui donne la parole à une personne comme moi et ça, moi, ça me touche. Pombard ! Étonnement, ça doit être la même chose. Et malheureusement, aujourd'hui, le discours politique est tellement creux, on a viré vers les identitaires, on a viré vers le nationalisme. Ils allaient bien dire le souverainiste pour faire plus propre, mais pour moi, c'est le même sac à merde. Nationaliste, souverainiste, pour moi, vous êtes les mêmes sacs à merde. Nous, par contre, de souveraineté populaire, c'est autre chose. Car là, c'est intellectuel. Car avant, on était dans la souveraineté d'État, dans l'ancien régime. Ensuite, avec l'ABCS, lors de la révolution, on est passé dans une souveraineté nationale. D'après, on délègue notre pouvoir et nous, on veut passer dans la souveraineté populaire. C'est-à-dire, on ne veut plus déléguer le pouvoir à une personne. On veut une personne, un représentant. On ne veut plus d'élu. On veut un représentant. On vote pour toi. Tu as un mandat impératif. Tu ne fais pas ton travail. On te vire. Point. Tu dois respecter une ligne de conduite. La ligne de conduite, ce que tu es, on s'en fout. Ce que tu fais chez toi, on s'en fout. C'est un travail. Tu fais ton travail. Point. Tu as décidé de vouloir donner ta vie à la population. Tu vas la donner ta vie. Point. Ça s'arrête là. Mais rentrer dans des... Non, ce n'est pas notre truc. Il y a une question de Tisco qui dit est-ce que tu as des connexions avec d'autres mouvements libertaires parce que tu as un discours basé ? Un discours quoi ? qui est bien, qui est posé, quoi qu'il y ait. C'est gentil. Non, même pas trop les gens. Moi, les militants, ils me détestent. Exemple. Là, j'ai mis une photo où j'ai mis le drapeau d'Israël et le drapeau de la Palestine. J'ai dit une Europe forte pour la paix dans le monde. Et on m'a dit à Dama, tu reconnais l'État d'Israël donc tu es contre les Palestiniens. J'ai dit mais je respecte le droit international. L'État d'Israël est reconnu par le droit international. Tu ne peux pas être un scénoprenne. que la Palestine a été reconnue du moins à le droit à l'autodétermination, à le droit à un État selon le droit international. En contrepartie, dire que l'État d'Israël n'existe pas. Il faut être cohérent avec soi-même. Je ne peux pas dire qu'on veut que l'État d'Israël soit condamné par la CEPI, par la CIJ, par la KIKI, tout ce qui vient du droit international et au final ne pas reconnaître l'État d'Israël. Je dis exemple, il faut l'autodétermination du peuple israélien. Moi, je dis peuple israélien, je ne parle pas du juif ou du durs ou du... car il y a dans le peuple israélien, il y a un nombre d'origines quand même. Il n'y a pas que des juifs. C'est très important. Il y a des juifs arabes, il y a des... Voilà ! Et moi, je parle du principe que l'Israélien, comme le palestinien, comme le malien, comme ce que tu veux, on a tous le droit à l'autodétermination. Point ! Et pourquoi je te parle de ça exprès ? Car là, exemple, ils sont encore mappés car nous, dans notre liste, on a un Français d'origine israélienne qui s'appelle Novak. Et j'ai lutté pour lui et sa femme qu'elles ont été discriminées au travail dans la ville de Sarcelles dont le maire Haddad est lui-même vivé. Hé, Nassima ! Tiens, je te donne des clés, donne-le un à son. Donne-le un à chez. Désolé, deux secondes. T'inquiète, t'inquiète. Deux secondes. C'est ça, les live embedded. Non, mais t'inquiète pas, il ne voit pas. Ma femme a dit, montre pas comme ça, c'est le s'belle. Tu lui donnes les clés parce qu'il leur a marcelé. Ma sœur, le bonjour. Voilà, après, chacun, il est juste derrière. Il est juste derrière. Tiens, toi. Ah, c'est les coulisses, hein. Non, pourquoi pas du détail ? Voilà. Allô. Oui. Voilà, je te disais, et au final, Patrice Haddad, parce que ça, c'est celui qui me tient à cœur, l'antisémitisme. Voilà, Patrice Haddad, le maire de la ville de Sarcelles, a toléré que son proche collaborateur puisse qualifier des êtres humains de juifs de service et de puiser avec des phrases menaçantes. Et, parti de cela, mon frère Charles Novak a dénoncé le proche collaborateur au cabinet du maire et au final, il était démis de ses fonctions par rapport à ça. et sa femme, qui travaille elle-même dans la ville de Sarcelles, a été mise de côté au point qu'on a qualifié de raciste à l'endroit des personnes d'origine sénégalaise. Elle a pété les plombs. Car je ne sais pas si je connais des Français d'origine israélienne, de confession judaïse, pratiquants. Voilà, ils sont vraiment à cheval sur tout ce qui est discrimination. Ils ne veulent pas avec ça. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. Voilà. On a bien caricaturé la personne de confession judaïse avec l'État d'Israël, mais ça n'a rien à voir. Et de là, elle a pété les plombs, ils m'ont contacté, j'ai lutté, et on a gagné. On a réussi à la réintégrer. On a réussi à lui donner son respect. Et ils ont même payé une formation pour aller, ils ont même payé une formation pour qu'elle puisse s'émanciper. Et le maire Patrice Haddad, tellement il était mal, elle a porté plein contre moi pour diffamation. Et là, le jugement va être en 2025. C'est ça, moi, quand je te parle de concret. Quand nous, on n'est pas là à dire on va lutter contre l'antisme et l'islamophobie, ça fait bien, on va passer dans les pâtes aux télévents. On parle en concret. Et c'est ça que veulent les Français et les Françaises. C'est ça que veulent les Européens. Ils veulent des personnes, ils vivent ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, ça sent un Jordan Bardet, une Marion Maréchal, encore elle, on sent quand même avoir le charbon, elle va sur le terrain. Elle essaie de faire des choses saufs, c'est une grosse identitaire, ignare, mais ça c'est autre chose. Mais au moins, elle va sur le terrain. Mais tout le reste, non, non, c'est les pires ces gens-là. C'est les pires, c'est les bichistes. Et pour conclure, là, on a 100 personnes qui nous regardent actuellement. Adama, qu'est-ce que tu as à leur dire à ces 100 spectateurs ? Amour, paix et dignité, restez vous-même, ne soyez jamais influencés par qui que ce soit, écoutez ce qui se passe autour de vous et faites vos propres choix. Ensuite, si vous voulez voter pour une personne qui va changer la chose politique, qui va permettre à tout un chacun de pouvoir s'émanciper dans sa cité, dans son village ou dans son quartier à travers un projet ambitieux qui va permettre d'user des institutions européennes à l'échelle territoriale pour voter pour vous, votez pour moi, tout simplement. Mais votez pour vous avant toute chose. Très bien, merci beaucoup. Oui, je regardais le chat, c'est pour ça. Merci beaucoup, Adama. Bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir.